Bonjour! Alors, on se retrouve pour le tirage personnel. Donc, je vous avais demandé de choisir entre un tirage global, un tirage sur l'amour, un tirage de développement personnel ou un message des anges. Donc, vous aviez ici le tirage global, l'amour, développement personnel, les anges. D'accord? Alors, on va commencer pour ceux qui avaient choisi l'œil de thé avec le tirage global. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Ce choix va vraiment amener à un changement de vie, mais qu'il faudra faire attention de ne pas... En fait, le choix que vous allez devoir faire va être fait par rapport à des choses que vous avez apprises, des choses qu'on ne vous a pas toujours révélées, des choses cachées éventuellement aussi. Donc, ça va être vraiment, pour ce mois-ci, un changement vraiment dans une situation X, Y, Z. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être tout. Mais, il y a un changement vraiment qui s'opère pour vous par rapport à ça et ce choix va être fait assez rapidement. Donc, voilà pour ceux qui avaient choisi, donc, le thème de ce que j'appelle la voyance générale. Alors, maintenant, on va passer à la voyance des anges. Les anges de l'amour, hein? Donc, ce n'est pas encore les anges comme David. Alors, ici, on voit qu'il y a une réconciliation. On dit que vous allez faire un effort pour vous réconcilier, parce que, bon, finalement, vous avez une vie sentimentale qui est quand même assez sympa. Ah, c'est, oh là là, ça tremble, hein, cette table. Mais, bon, dans l'ensemble, vous allez, vous avez quand même, je vois ici, un ange qui vous protège au-dessus de vous. On voit qu'il y a parfois des conflits. Ça peut être à cause des enfants, on n'est pas toujours d'accord avec la façon d'élever les enfants. Mais, entre vous, il y a quand même pas mal d'amour et donc vous allez vous réconcilier par rapport à ça. Et, on voit que, chaque jour, eh bien, vous avancez un petit peu plus et vous allez finir par trouver une entente globale. Il faut, en fait, dans un couple, hein, il faut quand même qu'il y ait une communication. Souvent, les couples ne s'entendent plus parce qu'il y a un manque de communication. Donc, n'hésitez pas à communier, à communiquer ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas. Et c'est que, comme ça, on peut éviter parfois les dissolutions de couples. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient choisi les cartes du développement personnel, j'ai ici, oh là là, on voit que, bon, vous êtes aussi dans un grand, grand questionnement pour le moment qui va quand même vous mener aussi vers un changement de vie. Je vois que vous allez devoir faire un choix où vous allez totalement impartial, hein, vous n'allez pas hésiter. On voit que vous avez envie de penser un peu plus à vous maintenant et que ce ne sont plus les gens qui essayent de vous impressionner, qui vont avoir le dessus sur vous. Ça ne vous empêchera pas de penser à vous et d'avancer de votre côté. Et je pense que c'est justement une très bonne chose. Il faut, à un moment donné dans la vie, arriver à penser à soi, parce que toujours donner, 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 sans rien recevoir en retour. Ça me fait penser à une chanson, ça. Ça ne dure qu'un temps, ces choses-là. Donc, voilà. Dans ce développement personnel-là, vous êtes sur la bonne chose. Il faut devenir un petit peu plus égoïste et penser à vous. Voilà. Et alors, le dernier paquet, c'était celui des anges et des archanges. Alors, on a la carte de l'abondance, le messager de l'action, le gardien de l'action et le guérisseur de l'action. Ben, disons, vous êtes dans l'action. Alors, le guérisseur de l'action, il nous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moultes choses à la fois, ce qui vous gêne, pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, dans la même chose, le gardien de l'action, il dit, il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Et on terminera avec le messager de l'action qui nous dit, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avis d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez cette lame. Qu'est-ce qui vient de passer là devant l'écran? Foncez cette lame représente une personne peut-être, peut-être vous. Je suis perturbée parce qu'elle est passée devant l'écran. On verra ça quand je regarderai le film. Alors, je continue. Donc, cette lame représente une personne peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, les trois cartes ici nous disent bien que c'est pour vous maintenant le moment de vous lancer dans ce que vous avez déjà envie d'entreprendre depuis un moment. Et vous avez l'archange Raphaël à vos côtés, qui est la carte de l'abondance et qui nous dit, Moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceux-ci soient purs et votre demande sincère et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Donc, ça correspond vraiment à ces trois autres cartes qui disent, il faut maintenant y aller et vous allez, ça va rapporter entre guillemets ses fruits. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont des projets en tête, qui ont choisi ce tas de cartes, ou même si vous n'avez pas choisi ce tas de cartes-là, mais que vous avez des projets en tête, c'est le moment d'y aller. Comme je vous l'ai dit dans le tirage global pour septembre 2020, on voit bien qu'il y a des changements qui vont devoir se faire par rapport à la situation actuelle. On ne peut plus rester sur la même position qu'autrefois. Et ça, c'est général, c'est pour tout le monde. Donc, il faut aller de l'avant. Vraiment garder espoir et aller de l'avant. Voilà. Ça, c'était pour ce mois de septembre. Que ce mois se passe très bien pour vous. Et moi, je vous dis à très vite vendredi pour le live qui sera un spécial message de nos êtres chers disparus. Et en attendant, je vous dis que les anges vous protègent. Au revoir et à très vite.